bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous faire une petite vidéo en deux parties une première partie sur mon investissement chez orc c'est le bot de trading orc et dans la seconde partie une petite partie sur les actualités sur juicyfield donc avant de commencer je vous rappelle que je ne suis pas conseillé en investissement c'est à vous de faire vos propres recherches je suis juste là pour vous montrer mes investissements et le fonctionnement de ses investissements et bien sûr les actualités sur les nouveautés sur ses investissements après c'est à vous de faire vos propres recherches et de n'investir que ce que vous êtes capable de et prêt à perdre voilà donc pour commencer on va commencer par le bot de trading orc je vous rappelle que c'est tout simplement des traders c'est pas vraiment ils utilisent les bots aussi de trading mais c'est un c'est des traders c'est neuf traders qui tout simplement trade alors c'est j'ai remarqué que c'était nu plutôt nuit et jour il ya une pause généralement entre 17 18 heures et ça reprend dans la nuit voilà donc c'est plutôt au niveau des méthodes on verra tout à l'heure plus du scalping et l'intraday pour les méthodes c'est sur le forex le gold plutôt en grande partie surtout le forex voilà je vous rappelle que votre argent est sécurisé et l'argent est sur un broker vantage fx donc aucun problème de ce côté là on peut pas perdre votre argent en tout cas ils ne peuvent pas partir avec la caisse la seule chose qui peut arriver c'est que tout simplement pas les traders merdouille et que vous perdez votre capital ça c'est possible voilà alors donc on peut voir qu'il ya toujours il ya neuf il ya trois remplaçants voilà donc on va juste aller quand même pour vous remontrer un petit peu les performances qui correspond un petit peu à le fx book voilà donc on peut voir que en 2022 donc ils ont fait 9% en janvier un mois un 4 c'est la seule fois où ils ont été dans le négatif à part la zéro en mai 2019 mais sinon moins un 4 bon après en mars ils ont fait un carton 40.9 2.6 en avril 8 98 2 95 en juin et je pense que juillet ça sera ça sera mieux de 95 voilà je pense ça tombera un peu plus voilà pour orc donc pour moi pour l'instant j'en suis content je vais vous montrer voilà j'avais misé 500 euros je me suis inscrit le 13 juin et j'en suis à 564 alors savoir qu'il ya un profit sharing donc ils m'ont déjà pris une petite partie et le 13 le 12 août pardon il y aura un nouveau profit sharing de 25% donc ils vont me reprendre à nouveau 25% de mes gains mais pour l'instant pour l'instant je suis dans le positif il pour l'instant c'est un peu un gain de 2 approximativement 10 11% après ça peut redescendre donc on va juste aller voir l'historique pour vous voyez un petit peu comment ça fonctionne donc vous voyez tous les trades en direct qui s'affichent et on voit souvent regarder les heures ils font beaucoup de scalping et de l'intraday en fait voilà donc on peut voir qu'il ya des moments où il donc évidemment des trades perdants et très de surtout que s'ils font du scalping voilà il ya des trades perdants et d'un coup ils vont prendre essayer de prendre la position très très vite pour pour faire des trades gagnants voilà pour pour orc on va juste retourner savent de trading voilà et là on peut voir normalement ça on peut voir les orcs chaque orc leur pourcentage leurs performances mensuelles voilà et les ceux qui traitent ceux qui sont actifs ceux qui ne sont pas actifs voilà voilà pour orc rien à dire un point j'ai été deux fois au téléphone avec eux très sympa des français très sympa rien à dire ici une chose la mise de départ c'est 500 euros donc c'est pas pour toutes les portefeuilles il ya souvent des des robots où c'est 200 euros vous pouvez commencer là c'est 500 minimum et surtout pour leur investissement parce que j'avais un petit souci j'avais voulu réinvestir 200 euros et ça bloquait en fait c'est minimum 500 c'est que par tranche de 500 pour les pour les investissements voilà voilà pour orc pas de problème pour moi c'est pour l'instant j'en suis très content on espère que les traders sont toujours aussi performant je vous rappelle qu'il y en a trois en attente il y a trop il coach 12 personnes et il y en a neuf qui trade et trois qui sont en attente s'il ya un orc qui 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 fait trop de trade perdant qui voilà voilà pour orc donc maintenant on va passer à jussifil juste ça peut être loin je vais vous montrer en fait je vous rappelle comment je parle espagnol c'est l'interview alors écoutez bien c'est l'interview de l'ancien pdg de jussifil celui qui est tombé malade qui est parti au mois de je crois que c'est au mois de mai mais je ne suis pas sûr je crois que c'est mai et il y a un interview en fait il l'interview celui qui qui est passé dans les journaux la crypto qui s'appelle the crypto era qui est passé dans le journaux parce qu'il a suivi en fait cette personne a suivi tout simplement toutes les traces tous les les mouvements en fait de jussifil qu'il a réussi à retracer un petit peu et leurs techniques pour noyer le poisson et essayer de sortir l'argent en essayant de faire énormément petit 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 virement pour un peu noyer le poisson et il a réussi à interviewer de l'ancien qui apparemment dit qu'il va tout simplement essayer collaborer avec interpol qui et puis la police je pense qu'apparemment il est au portugal actuellement avec la police portugaise voilà donc pour regarder voilà donc je vous laisserai regarder je vous laisserai le lien bon par contre c'est soit vous parlez espagnol et c'est sous titré en espagnol soit vous parlez anglais il parle lentement c'est pas sa langue natale le français sa langue de maternelle ou paternelle donc il parle lentement et il je pense que si vous parlez anglais vous comprenez sans problème ce qu'il dit mais bon malheureusement c'est pas en français voilà en tout cas il est quand même interviewé on lui pose plein de questions pendant dix minutes voilà donc je pense que s'il collabore bon à voir ça sont les enquêteurs vont bien le voir en tout cas il dit qu'il est grillé maintenant parce qu'il a d'autres business il dit qu'il est grillé sur les autres business et que voilà c'est pas bon après à voir s'il a quelque chose là dedans ou pas voilà donc vous pourrez toujours aller voir cette vidéo elle est assez intéressante elle donne pas mal de bas d'indices et la dernière chose c'est que pas mal de personnes m'ont demandé en fait pour communiquer etc donc j'ai décidé de créer un discord je suis en train de préparer un discord je suis en train de le faire actuellement pour en fait les personnes qui veulent un petit peu communiquer échanger sur les investissements sur les sur les business échanger un peu partager nos idées aussi vous montrez moi les investissements dans lesquels je suis et qu'on partage un petit peu nos expériences il y aura aussi un petit anglais jossy field où vous aurez en fait toutes les les données si vous voulez porter plainte en ligne ou aller au commissariat pour les français vous avez vous aurez en fait vous pourrez télécharger un petit pdf qui en fait synthétise un petit peu tout donc ça vous facilite un peu la tâche voilà donc je pense faire ça ce week-end s'il faut parce que c'est un discord c'est pas ça se fait pas en deux jours je suis déjà dessus depuis une semaine et j'aurai bientôt fini je pense donc j'essaie de le faire si jamais ça peut être une bonne chose en tout cas d'échanger nos idées de partager un peu aussi nos investissements et nos expériences dessus voilà et bien c'est tout pour cette vidéo bon toute façon jossy field c'est quelque chose qui va qui va durer dans le temps et bon est ce qu'il ya une possibilité de récupérer de l'argent possible en tout cas ceux qui ont mis beaucoup dessus je leur conseille vivement de porter plainte pardon et d'aller aussi faire une réclamation à la banque même si de toute façon j'ai vu qu'il ya plein de personnes qui ont fait des réclamations et comme de l'autre côté ça refuse de renvoyer l'argent et que l'argent est gelé apparemment est bloqué donc de toute façon vous ne réussirez pas mais c'est important de le faire dans votre banque d'essayer de faire ce qu'on appelle un récol en fait voilà donc il y aura un pdf tout sera synthétisé comme ça vous pouvez alors il y a aussi une autre possibilité j'ai vu qu'il ya des personnes qui parce que c'est le mieux c'est faire un collectif il ya pas vraiment un avocat qui s'en occuperait qui est à rennes et qui s'occuperait et le montant je crois de l'inscription enfin avec cet avocat pour faire le collectif la plainte collectif je crois que c'est d'après ce que j'ai compris c'est 360 euros après avoir s'il ya plus de monde peut-être ça peut descendre donc si vous avez mis 500 euros sur jossy field c'est 300 euros pour la plainte mais après si jamais il ya il ya il faut passer devant les tribunaux etc pour témoigner etc et que l'avocat doit se déplacer les frais seront plus importants je pense donc honnêtement je pense que c'est stratégique si vous avez mis à partir de je pense de 3000 quelque chose comme ça oui surtout ceux que j'ai vu qui ont fait des crédits et qu'on mis dix mille vingt mille ou cinquante mille ah oui là faut y aller faut y aller à fond après chacun fait comme il veut mais j'estime qu'ils avaient mis 1000 euros vous avez déjà dépensé 1000 euros dans dans l'avocat donc je pense qu'à partir de certaines sommes où il faut pas contre faut faut vraiment y aller quoi voilà ça c'était mon avis après chacun fait comme mieux voilà et bien écoutez c'est tout pour cette vidéo je vous dis à bientôt et d'ici je pense sortir ce week-end le discord pour ce que je mettrais le lien à partir de ce week-end je referai une petite vidéo où je mettrais le lien du discord voilà à très bientôt ciao